bonjour à tous ici bobby et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ci aventure 2 0 sur il isaël ça fait longtemps que j'ai envie de tester ce serveur j'étais toujours en multi compte j'avais fait une première aventure en rushant les six sur six sur jah et là on se retrouve ensemble sur une petite aventure qui est pas piqué des hannetons puisqu'on est déjà parti sur un petit yop bourrin simple efficace vous verrez j'ai créé un héliotrope level 3 c'était trop pour moi donc on se retrouve sur le yop pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait j'ai rushé incarnam et astrub donc toutes les quêtes plus je me suis fait aider et ça il faut vraiment pas hésiter quand on est bas level au moins pour les donjons level 50 pour les succès puisque ça rapporte les premiers camas qui vous serviront à faire le premier stuff qui vous servira pas vraiment à vous lancer dans l'aventure donc je me ferai pas pl pour le suite de l'aventure la suite de l'aventure mais vraiment pour le 1 à 50 c'est un plus qui est non négligeable voilà donc très rapidement je vous présente le personnage donc c'est un yop level 73 avec une petite panoplie bloc un bloc griottes classique j'ai l'anneau godrod cap caracoif et capo d'un dos donc on est en discat on a 1700 de vita full intel donc 215 panoplie et 200 enfin 213 panoplie et 215 en bonus voilà si on est sur des jets over vita mais vous pouvez très bien faire sans over vita on connaît les débuts difficiles moi j'ai eu de la chance puisque j'ai pas mal d'items qui sont passés assez facilement 91 vita 50 50 g classique 85 celui ci je l'ai acheté 177 de vitalité sur la capo d'un dos qui est passé en une rune ça fait extrêmement plaisir bon après le coup dur de cette aventure qui m'a aussi beaucoup retardé c'est la cara coiffe qui a 242 vita qui est très belle mais qui m'a pris 15 rune pa 15 rune pa c'était une purge franchement vous le dit honnêtement c'est un truc à rage quitte le serveur vraiment quand vous mettez 300 000 kamas de rune dans une cara coiffe ça fait vraiment mal au coeur quand quand c'est le prix de tout le reste du stuff mais bon on l'a on s'est acharné dessus ça fait plaisir le reste du stuff j'ai une puissante ceinture fulgurante des sabots de chica et le reste en griottes royales qui arrive donc ça complètera mon petit stuff level 80 avec les premiers trophées autant pour moi et le dofus argenté pourquoi le dofus argenté parce que pendant les quêtes je j'ai aussi fait pas mal de colis donc là c'est dommage ça a été réinitialisé mais j'étais à peu près à une victoire sur deux ce qui fait que en trois quatre minutes vous gagnez et vous perdez un combat et vous générez entre 15 et 20 colisettons mine de rien c'est pas grand chose mais ça fait à chaque fois 4000 4000 5000 kamas de colisettons qui partent extrêmement rapidement en galets qui vous serviront à craft les dévast enfin les trophées mineurs les trophées moyens et également les boucliers avec le bouclier sidi mode qui arrive sur mon mode level 80 voilà c'est une petite aventure que j'ai envie de partager avec vous j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à voilà me faire vos retours a aussi me dire peut-être ce que vous voulez voir est ce qu'on fait un peu plus de colis est ce qu'on roche le 6 sur 6 puisque c'est une sacrée aventure de le faire donc voilà j'espère que ça vous plaira j'espère que vous prendrez plaisir à suivre mon aventure petite annonce cette aventure d'ici deux à trois semaines elle sera je l'espère en direct avec vous sur twitch c'est vraiment un projet qui me tient à coeur puisque c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager avec vous voilà j'espère que ça vous plaira c'était bobby à très bientôt allez ciao et